Yo les gars, je vous présente mon nouveau sponsor sur lequel vous pourrez acheter tout ce dont vous avez besoin sur Rocket League pour être le plus beau des BG Et surtout les gars, n'oubliez pas le code CHEPS pour 3% Et ouais les gars, les affaires sont les affaires Au fait, si tous mes tutos vous sont utiles, n'hésitez pas à vous abonner parce que la plupart d'entre vous ne sont pas abonnés Et mettez le code créateur CHEPS94 sur Rocket League, je compte sur vous les gars La musique copyright, j'ai envie de pleurer, je recommence Ok, tuto Airdrib Tuto Airdrib, alors le but c'est de savoir faire ça Hop, voilà Le but c'est de savoir faire ça, ok Donc, pour savoir faire cela, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a deux manières de pouvoir se lancer en Airdrib Donc il y a à partir du sol comme là, il y a à partir d'un wall drag Je l'ai déjà expliqué en wall drag comme ça Celui-là je l'ai déjà expliqué, donc celui-là vous allez voir le tuto wall drag, ça veut dire que vous n'êtes pas sur la bonne vidéo Mais ça reste un Airdrib quand même, bref Alors, pour la suite, quand vous voulez le faire à partir du sol C'est-à-dire que la balle ne rebondit pas, tranquille, vous l'avez sur le dos, vous voulez partir en Airdrib Alors le plus simple, ça va être tout simplement d'être en plein milieu du cercle Voilà comme ceci, regardez, hop, là je suis en plein milieu du cercle Et d'appuyer deux fois sur A et de mettre sa voiture en I Donc vous vous entraînez au pire sans la balle, mais bon, en vrai c'est pas très compliqué Tu fais double saut et après tu te mets en l'air comme ça, c'est tout Tu te mets bien au milieu Tu double saut Et tu te mets en I Parfois vous allez devoir pousser la balle un peu avec votre capot comme ça Ça va un peu plus la lever Ou parfois, genre vous allez direct faire double saut Et même en levant le capot, vous allez voir là, comme là Vous n'avez pas besoin de repousser la balle Bref, dans les deux cas, ça marchera quand même Imagine je suis en dessous de la balle Imaginons, elle n'est pas par terre, je suis en dessous Si t'es encore de ce côté-là de la balle, tu vas continuer de la pousser vers l'avant Par contre, si vraiment tu passes trop en dessous et que tu glisses en dessous Et que tu passes de l'autre côté comme ça Ton Airdrib, il est fini Donc ce qui est très dur, c'est de savoir rester derrière la balle Mais sans être trop au milieu de la balle Parce que là, vous allez la rabattre Mais sans être trop en dessous pour ne pas glisser et passer de l'autre côté Vous voyez ce que je veux dire ? Ça c'est le plus dur Après, voilà, il n'y a pas de secret C'est vraiment tu décolles Essayez de te placer à peu près bien Et avec ton joystick, d'essayer d'ajuster ton nez sur la balle Pour essayer de perdre le moins de contrôle possible Et plus tu peux faire ce que tu veux avec la balle Sans la dépasser et en la poussant bien Plus le Airdrib est réussi Alors après, il y a une deuxième étape, un autre type de Airdrib En dehors de quand on double saute comme ça évidemment C'est le Airdrib Après un rebond personnalisé Donc je vous mettrai dans la description Je vous ai fait un bel entraînement personnalisé avec une balle qui rebondit Donc voilà, ce genre de balle Avec ce genre de balle, vous pouvez Airdrib Voilà, ok ? Donc si la balle fait ça, vous pourrez Airdrib Et c'est même plutôt recommandé de tenter un Airdrib Alors, comment ça marche ? C'est un peu le même principe Sauf que vous allez venir vous caler en dessous Et au moment où elle rebondit, un peu comme un power shot Genre comme ça Mais genre, au lieu de frapper Tu fais double saut Et après, tu pars la chercher dans les airs Après, tu adaptes la vitesse de ta voiture à celle de la balle Et après, ça va te la déposer sur le nez Et t'as plus qu'à l'embarquer Et voilà, le but Le meilleur Airdrib Sera le Airdrib Vous avez le nez collé sur la voiture Comme ça un peu Tu vois Vous pouvez l'arrêter Vous pouvez l'accélérer Vous pouvez tout faire Alors, quand la balle est déjà trop loin Après, vous courez pour aller la chercher Il faut vraiment essayer d'être le plus près possible Et d'adapter le plus fort possible La vitesse de sa voiture à celle de la balle Genre comme ça un peu Là, on est à peu près près Bon, il n'est pas excellent Parce que je n'ai pas placé mon nez au bon endroit Mais vous avez compris un peu le délire Pas trop rapide Si vous êtes trop rapide, vous allez taper dedans en fait Donc vous allez courir après la balle sans arrêt C'est un peu comme les jongles au foot Plus tu fais des jongles en tapant fort Plus la balle elle va partir loin Et puis ça va être galère de reprendre la prochaine fois en fait Ça, ça va être un bon exemple Regardez, ça c'est un bon exemple Elle est un peu collée Je peux la placer où je veux Et ça Ok, j'ai raté Je voulais tellement faire de la merde Que j'ai vraiment fait de la merde du coup Ça, ça va être un mauvais exemple C'est-à-dire que je vais la taper une fois Et après, je ne peux plus y aller tu vois Je ne peux plus la garder en fait C'est juste une frappe Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut pas y aller trop fort Il faut vraiment tout doux le loup Tout ce qu'il y a à savoir pour airdrip Il n'y a pas vraiment de secret C'est vraiment beaucoup d'entraînement Essayez d'être quand même du bon côté de la balle De ne pas être trop haut au-dessus de la balle Parce que sinon, évidemment, vous allez la rabattre Et vous allez perdre le contrôle Elle va s'craser au sol Et voilà Bon les gars, maintenant, fin du tuto Donc followez-vous, c'est important Et sinon je vous banne Donc allez-vous follow sur Twitch Et abonnez-vous sur Youtube Parce que les gens, ils regardent Mais ils ne s'abonnent pas Donc on s'abonne Donc on s'abonnez-vous Et on s'abonnez-vous Et on s'abonnez-vous Et on s'abonnez-vous